Bonjour mes chers apprenants, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exemples d'évaluations diagnostiques pour le niveau CE1. Alors, au niveau d'oral, la séance sera consacrée à un débat des élèves concernant la présentation de leur nom, âge, et leur adresse. Donc, ça y a un hérour avec les mutéallimés, les nomes, les nomes et les nomes. Par exemple, les questions « Comment tu t'appelles ? » « Quel âge tu ? » ou « Abis tu ? » « Ma ismouk » ou « Kam amrok » ou « Aïna t'eskoune ? » Voici un exemple de dialogue. Bonjour, je m'appelle. Donc, l'enfant va dire son nom. Et toi ? « Comment tu t'appelles ? » « Moi, je suis... » « Où abis-tu ? » « J'habite, par exemple, à Casablanca. » Il va dire aussi son adresse. Et toi ? « Quel âge as-tu ? » « J'ai, par exemple, 10 ans, 8 ans, 9 ans. » « Et toi ? » « Je suis né. » « Il va dire l'année, le jour et le mois. » « Tu veux être mon ami ? » « Tu veux être mon ami ? » « Oui, je veux être ton ami. » « Oui, je veux être ton ami. » « Alors, allons jouer. » « Je veux être mon ami. » « Je veux être mon ami. » « Je veux être mon ami. » « Je suis né. » « C'est un ami, 8 ans. » « Mon frère s'appelle Ali. » « Je suis né. » « Ali a 7 ans. » « J'aime travailler. 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 » Je m'aime. Je joue au balou. Ou l'al'habit. C'est un peu de questions de compréhension. Le hâte de ceci est de savoir comment est-ce qu'il est capable de la réaction de la réaction ? Ou est-ce qu'il est capable de l'écrivain sur les questions ? Carim, 10 ans. Carim, on a 10 ans. C'est vrai ou bien faux ? C'est vrai. Oui, on dit que Carim a 10 ans. Adam a une soeur et deux frères. Vrai ou bien faux ? Faux. Sa soeur s'appelle Sarah. Est-ce qu'elle a 8 ans ? Oui, vrai. Ali a 8 ans ? Non, on a dit que Ali a 7 ans. Ali a 7 ans. Carim aime travailler ? Est-ce qu'elle a 8 ans ? Elle amelle ? Oui, vrai. Karim aime la glace ? Oui, Karim aime la glace. Karim aime le fromage ? Non. Je n'aime pas le fromage. Donc Karim n'aime pas le fromage. C'est faux. Karim joue au volleyball ? C'est faux. Je joue au football. Et non pas au volleyball. Passons maintenant à la grammaire. La séance sera consacrée à la phrase et les deux formes de la phrase. La première question entoure les phrases correctes. Les enfants vont à l'école. Les enfants vont à l'école. Les enfants vont à l'école. Donc c'est une phrase correcte. Les enfants vont à l'école. Manger à table il faut. Regardez la structure de cette phrase. C'est incorrect. Donc vous allez entourer la première. Manger à table il faut. Non. Ballon joué bébé. Ballon joué bébé. Ce n'est pas une bonne phrase. Regardez le verbe n'est pas conjugué. Donc la phrase n'est pas correcte. Le vélo est cassé. Donc voilà le sujet, le verbe. Donc c'est une phrase correcte. Vous allez entourer la première et la quatrième. Remets les mots dans l'ordre pour obtenir une phrase correcte. Et donc ça nous retipe. Le jumla bit tertib. Et nous sommes à la jumla sahiha. Fii, jou, petite, temps, parc, le, la. Donc cette phrase n'est pas en ordre. On va la mettre en ordre. Ça nous retipe. on va dire en ordre. Donc. La. La. Peutite fille. Dans le parc. La. Peutite fille. joue dans le parc Je répète La petite fille joue dans le parc Et voilà la réponse La petite fille joue dans le parc Pousse fleur là le prédent C'est une phrase qui n'est pas correcte On va la mettre dans un ordre Donc Voilà la bonne phrase La fleur pousse dans le pré Troisième question Écris les phrases à la forme négative C'est un accent Par exemple Ali parle Donc à la forme négative C'est une phrase à la forme affirmative A la forme négative Ali ne parle pas La fille chante La fille ne chante pas Ali ne parle pas La fille chante La fille ne chante pas Orthographe Complète les mots avec la bonne syllabe To Ma Che Son Regardez ça c'est quoi ? Cheval Donc on va mettre Che ici Cheval Qu'est-ce que c'est ? C'est un bateau Tomate Donc c'est simple à faire Et finalement Qu'est-ce que c'est que ça ? Maison Maison Deuxième question Relis les syllabes pour faire et écrire un mot Donc Voilà la première syllabe Deuxième syllabe Élephant Vous allez écrire éléphant Elle file Vélo 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 Traja Ici Élephant Vélo Citron Vacances Alors Vacances Vous allez écrire les mots ici Élephant Vélo Citron Vacances Écris la lettre B ou D Le dromadaire a deux bosses Le dromadaire a deux bosses Voilà le dromadaire et voilà les deux bosses Deux bosses Conjugaison Écris Et ou A L'auxiliaire Être L'auxiliaire Avoir Le petit pousser A des amis On va écrire A Il a un cartable Il a un cartable Vous allez écrire A Le bûcheron est un seul enfant Ou bien un seul enfant Le bûcheron A Un seul enfant Il a un cartable Il a un cartable Il a un cartable Il a un cartable Donc A On va écrire A L'enfant est triste Il a un cartable Il a un cartable Il a un cartable Donc il y a un cartable Souvenir le présent Avec le bleu Et le passé Avec le vert Donc maintenant Je suis en classe Maintenant Donc on va souligner le présent Avec le bleu Vous allez souligner Avec le bleu Il était une fois Un petit garçon Qui s'appelait Le petit pousser Le petit pousser Donc Il était une fois Il était une fois C'est une expression De passé Vous allez souligner Envers Écris les verbes suivants Là où il faut Prenne Prends Joue Jouer Les élèves Prennent Les élèves Prennent un goûter Il Il prend L'avion Pour voyager Il prend Les safars Donc il prend Les élèves Prendre Tu Joues Aux échecs T'alabbe Pistrange Vous jouez Un match De football C'est la bonne C'est la bonne M'oubarat C'est la bonne C'est la bonne C'est la bonne C'est la bonne Demandez aux élèves Quelles sont les lettres De l'alphabet Qu'est-ce qu'on peut écrire Est-ce qu'on peut écrire Ces lettres Dans n'importe quel ordre Pourquoi On apprend L'alphabet Dans l'ordre Pour bien Le mémoriser Et pour aussi Retrouver Et classer Les mots Rapidement Et variations Complètes L'alphabet Donc Les élèves Doivent Compléter L'alphabet Donc A B C D E F G H I J K L M N O P Donc Ainsi de suite Jusqu'à Z Classer Les mots Suivants Selon L'ordre Alphabétique Dans Ce n'est 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 Chausset Leur Terre Nuage Dans Lune Et voilà La réponse Donc Chausset C'est La première Dans La deuxième Troisième Fleur Quatrième Lune Et cinquième Nuage Ici Balance C'est La première Deuxième C'est Bécane Biscuit Bleu Bleu Bonbon Et finalement Bruit Deuxième 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 Deuxième